Muriel Paradon du service international de RFI, bonjour. Bonjour. L'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Egypte ont donc suspendu leurs relations avec le Qatar. La crise dure depuis le début du mois de juin. Est-ce que cette mesure, l'exemption de visa, peut suffire pour rompre l'isolement du Qatar ? Alors, il faut rappeler que non seulement les relations diplomatiques ont été rompues, mais qu'en plus, il y a eu une rupture. En tout cas, les liaisons terrestres, maritimes et aériennes ont été coupées entre le Qatar et les pays que vous venez de citer. Ce qui isole effectivement le Qatar. Mais Doha réagit depuis deux mois avec un certain nombre de mesures, de gestes d'ouverture pour tenter de sortir de cet isolement. On peut rappeler plusieurs de ces gestes au cours des deux derniers mois. Par exemple, le 14 juin, il y a eu un accord entre le Qatar et les États-Unis pour acheter des avions de combat pour 12 milliards de dollars. Le 11 juillet, la compagnie nationale pétrolière qatarienne conclut un partenariat avec le Français Total pour développer un gisement pétrolier offshore. Le 4 août, le PSG propriété du Qatar achète Neymar, on en a beaucoup parlé, pour 220 millions d'euros. La veille, l'Emirat a créé un statut de résident pour certains étrangers. Et puis enfin, le 9 août, la semaine dernière, c'est donc la suppression de visas d'entrée pour 80 nationalités des pays européens, du Moyen-Orient, d'Asie. Alors que d'habitude, l'Emirat est très restrictif sur l'entrée d'étrangers sur son sol. Alors la question, c'est est-ce que ça suffira à sortir le Qatar de son isolement ? C'est difficile à dire pour l'instant, mais en tout cas, ces annonces, toute cette série d'annonces, lui donnent une visibilité certaine. Le Qatar communique, fait des gestes, montre qu'il est ouvert par rapport à ses voisins vis-à-vis de l'Occident. Et alors l'un de ces derniers gestes, l'un des objectifs de cette mesure, c'est d'attirer les touristes. Est-ce que le Qatar peut convaincre ? Alors la suppression de ces visas a en effet pour l'objectif de relancer le tourisme, qui est affecté par cette mise au banc du Qatar. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré les autorités. Alors il y a des critères qui ont été fixés, notamment en fonction du niveau de vie des visiteurs. Il faut être riche, disons-le clairement. Et en fonction de considérations sécuritaires. Un petit chiffre qui est donné par le site Doha News, qui cite le rapport annuel de Qatar Aways. 3 millions de visiteurs en 2016 ont visité le Qatar. Les touristes font surtout des croisières. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à voir. Il y a quand même des musées qui ont été lancés ces dernières années. Et puis il y a des travaux importants qui se sont lancés pour la Coupe du Monde de football de 2022. Donc le Qatar fait des efforts de toute façon en dehors de cette mise au banc par l'Arabie saoudite et ses voisins. Le gros problème, et c'est le hic, c'est que la plupart des touristes qui viennent au Qatar sont originaires des pays du Golfe aux alentours. Ceux qui ont justement sanctionné l'Emirat. Alors est-ce que Doha va réussir à inverser la tendance, c'est-à-dire à attirer plus de visiteurs d'autres pays de l'Occident, notamment avec la suppression de ses visas ? C'est l'avenir qui le dira. En tout cas, c'est un pari que fait le Qatar. Merci beaucoup, Marielle Paradon. Et merci, Mogo. Sous-titrage Société Radio-Canada